Le Gaulois, réfractaire au changement. Parce que quand vous venez dans une cité, c'est pas chez vous ! Le français de souche n'a plus d'avenir en France. C'est terminé. Il faut partir pour devenir plus puissant et revenir un jour. Donc je vais te dire 3 raisons de quitter la France. Raison numéro 1, une raison ethnique. Juste regarde autour de toi. Regarde ce qu'il se passe. Tu te balades dans la rue, c'est... Tu te demandes dans quel pays on est, quoi. La réalité, elle est là. Lorsque je me balade, j'entends toutes les langues. Je vois toutes les couleurs. Je suis perdu, quoi. Je sais pas où on est. De toute façon, si t'as un minimum d'instinct, tu sens qu'il y a un truc, quoi. Tu te balades, tu te dis... Je vais te donner quelques chiffres. Donc en 2019, on avait 6,7 millions d'immigrés. Donc ça fait environ 10% de la population totale. Donc 10% d'immigrés, plus 300 000 immigrés par an. Donc dans 10 ans, ça fait environ 3 millions, du coup. Sachant que chaque année, ça augmente. Et là-dedans, on ne compte pas les descendants de première génération et de deuxième génération. Donc si on devrait calculer objectivement, aujourd'hui, on est déjà à 30% voire 40% de population d'origine européenne ou extra-européenne. Bref, tout ça pour dire que l'homme, il fonctionne de manière tribale. Ce qui veut dire qu'il sera toujours du côté de... Il sera toujours attiré par ce qui lui ressemble en premier, en fait. Donc le fait d'avoir une société multiculturelle, multiraciale, multiethnique, ça ne peut que créer des tensions. Le mythe du vivre ensemble, c'est un doux rêve. Ça n'arrivera jamais. Donc un jour, ça sera forcément la guerre civile. Et ce jour-là, moi, je serai pas là. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, je serai loin. Et si tu penses qu'il faut rester pour sauver la France, c'est mort. C'est fini. En fait, mieux vaut partir, être dans un environnement favorable pour toi, grandir en puissance et peut-être un jour revenir pour sauver la France. Deuxième raison pour quitter la France. On est le deuxième pays le plus taxé au monde. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu plein de fois, ça, c'est possible. Le premier pays, c'est le Danemark. Donc, si tu veux, il y a environ... Enfin non, il y a pas environ. Il y a exactement 266 impôts différents. Et donc, si on comptabilise tous les impôts en moyenne, ça fait une pression fiscale qui est environ 44,2% du PIB. Donc, en gros, ça veut dire qu'en moyenne, le français moyen travaille environ la moitié de l'année pour l'État. Déjà, là, c'est... Tu vois, tu l'as là, déjà. Sachant qu'en plus, plus tu gagnes de l'argent, plus les impôts augmentent. Donc, il y en a qui doivent payer 60% en tout, tu vois. À la louche. Donc là, tu te dis pays des droits de l'homme, la liberté, tout ça... Bon, pour continuer sur l'argent, il y a quelque chose de très intéressant pour un français, c'est d'aller à l'étranger, d'avoir un business en ligne et de vendre en euros. Et de rapporter des devises dans un pays étranger où le coût de la vie est beaucoup moins cher. Troisième raison, les gens sont de plus en plus cons. C'est juste triste, mais si t'as un minimum d'intelligence, tu vois que c'est la merde, quoi. C'est la merde. T'as juste à écouter ce que les gens disent. En fait, si t'es un français blanc qui a des ambitions, qui veut peut-être gagner de l'argent, vivre en homme libre, etc. Bah, en France, on te taxera d'esclavagiste, de profiteur, de chanceux aussi. Ouais, c'est limite si on préfère l'immigré à l'entrepreneur. On en est là, quoi. En fait, le français moyen est tellement habitué à être un esclave qui ne se rend pas compte de ce que c'est qu'être entrepreneur, en fait, et d'avoir la vie et d'avoir des responsabilités. Donc voilà, d'un côté, t'as des hommes qui se laissent complètement aller dans la drogue, dans les jeux vidéo, dans l'alcool, et qui se soumettent, qui baissent les yeux, finalement. Ils sont prêts à baiser les pieds d'un noir pour tout et n'importe quoi. Ils s'excusent tous les jours, tout le temps. Il y en a plusieurs mois. Ces hommes là sont des sœurs, qui semblent de très bonnes. Encore un an, 2 mois. Tu m'entends ? Il y a des sœurs. Si tu m'entends, mec. tous ces hommes là sont des traîtres il faut pas oublier qu'on reste des humains et on reste influençable on est fait pour vivre ensemble et pour vivre en société donc le fait de rester dans cette ambiance de merde ça va t'affecter en fait même si même si tu es fort même si tu penses résister même si tu penses être au dessus tu peux pas tu peux pas si tu es entouré de merde forcément ton aura un peu dans la gueule c'est comme ça que ça se passe donc on est dans un pays communiste qui s'ignore mais dans un pays fasciste qui s'ignore puisque la pensée unique nous attrapent tous quoi tu penses pas comme les autres tu risques tu peux risquer ta vie physiquement et socialement exclusion harcèlement voilà c'est une gestapo sur internet il ya une gestapo de la censure déjà on est dans un pays fasciste qui s'ignore non pas que j'ai un problème avec le fascisme moi ça va j'aime bien le problème c'est qu'est ce qu'on défend en fait moi je veux bien utiliser de la violence pour je sais pas punir les criminels par exemple ce qui ne se fait plus en france bref tout ça pour dire que c'est la seule solution en fait il faut il faut partir il ya que des points positifs en fait en france t'es dans un environnement dans un environnement de merde la seule possibilité c'est de se casser si si tu veux devenir puissant si tu veux devenir fort si tu veux gagner de l'argent si tu veux être entouré des deux gens intelligents qui te ressemblent tu veux monter une famille monter un business t'ancrer dans la terre tu peux plus faire ça en france c'est plus possible donc la seule solution c'est de s'expatrier moi personnellement je compte partir de france dans un an et demi deux ans max donc je t'invite à faire de même si la vidéo t'a plu n'hésite pas à liker à la montrer à des potes qui sont qui sont intéressés par le sujet à t'abonner si tu veux voir la suite